Musique Bonjour, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre rendez-vous quotidien du 13h avec vous. Et bien le 13h avec vous continue son périple régional et cette semaine nous avons eu envie de nous installer au cœur du massif des Alpies. Nous sommes en effet dans la ville de Mossane-les-Alpies et c'est le Café de la Fontaine qui nous accueille toute cette semaine et qui accueille tous nos invités d'ailleurs. Absolument, au sommaire on va parler aujourd'hui d'huile d'olive, vous allez voir. On découvrira également le Festival des Alpies justement. Vous avez un rendez-vous, non je ne sais plus ? Mais oui, je suis avec une artiste, venez me rejoindre parce que c'est étonnant ce qu'elle fait et moi je me régale de l'avoir fait. Elle est venue tout simplement faire une performance sur le plateau du 13h avec vous. Elle est venue nous peindre comme ça en live. Elle a commencé son tableau au début de l'émission et voilà où nous en sommes. Et je vais vous la présenter, elle s'appelle Nathalie Chauve Crépelle-Florie. Bonjour Nath. Bonjour. On vous dérange en pleine création. En pleine création, merci. En pleine couleur. C'est une habitude pour vous de faire du live comme ça, de peindre comme ça en situation ? Ça m'arrive de temps en temps, oui en effet, avec le Festival des Alpies. Dans la musique, là il n'y a pas de musique aujourd'hui. Pour l'instant il n'y en a pas encore. C'est un peu plus sage. On ne fait pas assez de bruit peut-être pas. Assez de bruit encore. En tout cas c'est coloré, ça fuse. Oui, c'est un travail de couleur. Vous êtes inspiré, on vous inspire ? Oui. Ça c'est la tenue rouge. C'est la tenue rouge. Alors si on arrive à faire un petit pas de recul, Nath, s'il vous plaît, là juste pour montrer un peu, voilà ce qu'on aime nous chez les artistes, c'est de voir leur martyre avec quoi vous peignez, Nath. Votre palette est absolument magnifique et vous me disiez que là c'est le petit modèle de palette chez vous. Chez vous, il y a le gros modèle. C'est la petite palette là. La palette à la maison, c'est une véritable table. Donc c'est un transportable et voilà, donc je choisis la petite palette pour cet après-midi. Le modèle de voyage. Voilà, le modèle de voyage. Et donc on va parler du Festival des Alpies évidemment avec son président et son directeur. Comment vous trouvez évidemment tout de suite l'inspiration quand vous voyez des concerts ? Non, il me faut dix minutes à peu près. Dix minutes à peu près pour m'inspirer, pour sentir bien la musique, le son et voir les musiciens quoi. Et après c'est parti quoi. Après on y va et c'est tout dans le mouvement. Parce que ce sont des performances, s'il y a deux heures de concert, au bout de deux heures ça doit être terminé et achevé. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous montrez vos toiles aux artistes que vous croquez, que vous peignez ? Oui, après c'est présenté oui. Et quel est le retour du coup de cette image prise comme ça là sur le bout du pinceau ? Je pense que pour eux ça leur fait plaisir et moi ça m'a fait un grand plaisir aussi de peindre sur l'instant. Oui, bien sûr. Merci Nathan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Justement de ce festival, on va en parler tout de suite avec son directeur. Oui, bien sûr, le directeur du Festival des Alpies. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous du tout début. En fait c'est un festival qui a dix ans. Oui, tout à fait. Ça a commencé comment ? Alors ça a commencé par une inspiration par rapport au territoire lui-même, c'est-à-dire à la fois un terroir d'excellence avec la production d'huile d'olive, comme vous le savez, et également un territoire touristique. Et lorsqu'on regarde les Alpies vues de haut, on s'aperçoit que c'est un petit îlot de verdure qui s'intirait d'autoroutes et de grandes métropoles. Alors l'idée nous est venue par rapport à un roman qui s'appelle Terre Alpie et qui est écrit par un écrivain qui s'appelle Joël Coriot, qui nous a quand même inspiré le concept des musiques de la Terre, qui sont les musiques issues des terroirs de la planète, comme le blues qui par exemple se tient à la Manon, qui s'appelle l'âme du blues, la country à Tarascon, Taras Country. Donc on a eu l'idée de créer en fait à partir de ce répertoire qu'on a inventé, les musiques de la Terre, un événement intercommunal qui se tient à travers les communes de ce fameux parc naturel régional des Alpies, donc qui est un lieu magnifique. Et du coup vous vous êtes créé un potentiel de près de 64 000 spectateurs. Voilà tout à fait, alors ça a été effectivement à raison de 5-6 événements par année, mais c'est vrai que c'est un événement qui à force des années, à force de la variété, puisqu'on a aussi bien de la musique africaine que de la musique nord-américaine, de la musique gitane depuis l'année dernière, donc c'est vrai que c'est un événement très riche et très varié. L'objectif c'est quoi ? Démocratiser un peu la culture, installer un petit peu des scènes comme ça un peu partout ? Alors au départ il n'y avait pas d'événement réellement dans les Alpies, lorsqu'on a démarré il fallait aller à Arles, à Salon, à Marseille, à Aix. Donc au départ c'était de créer un événement identitaire, d'où l'idée des musiques de la terre. Justement, alors pourquoi ce besoin d'identité, de terroir ? Est-ce que vous n'auriez pas pu inventer un festival plus rock ? Je pense que dans les Alpies on ne pouvait pas faire un événement autre que celui des musiques de la terre. Lorsque vous voyez les paysages, lorsque vous voyez le terroir, on ne pouvait pas faire un festival urbain de rock, on ne pouvait pas faire un festival de jazz, il fallait faire un événement identitaire. Alors de ce festival est né aussi un collectif qui s'appelle le Blues Freeway. Racontez-nous cette aventure, cette nouvelle aventure. Alors le 1er juillet 2006, nous avons lancé notre festival L'Âme du Blues à la Manon. Et en collant les affiches, on s'est aperçu qu'un autre festival venait de naître, le même jour que nous, à Cabane, qui s'appelait la Nuit du Blues. Et donc on s'est appelé pour savoir si l'un et l'autre marchaient. Et c'est parti que l'année d'après, évidemment, il n'était pas question de refaire aux mêmes dates. Et par la suite, on a commencé à faire un dépli en commun. Et puis un 3e festival, celui d'Alten et Palais, nous a rejoint. Avignon nous a rejoint. Robion nous a rejoint. On s'est retrouvés avec 6 festivals cette année. Et nous avons décidé de créer un collectif. Nous avons fait une conférence de presse à Avignon. Et on s'est tous retrouvés à faire une sorte d'union de festival de blues. De festival. Alors justement, le festival des Alpilles. Redonnez-nous les dates. Alors nous commençons vers la mi-juin, début de l'été. On a le temps de se préparer, de se concentrer. Et pour les événements à retrouver à l'intérieur de ce festival, vous avez un site internet, j'imagine ? Oui, tout à fait, festivaldesalpilles.com ou .fr. C'est aussi simple que ça. On va tous aller retrouver le programme de ce festival qui apparaît dense et chargé en plus. Pour l'année prochaine, on aura quelques scoops et on les donnera peut-être. Vous nous passerez les infos et puis on donnera les infos de votre festival à la fin de nos émissions. Ce sera avec plaisir.